Changeons de terrain et allons au golf. Demain aura lieu à la Boulie, près de Versailles, la finale de l'un des plus vieux tournois d'Europe, l'Open de France. La vedette en est un bel espagnol, fils de paysan, autodidacte et maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde. Il s'appelle Severino Balesteros, on le dit froid et farouche. Jean-Mamère l'a rencontré. Severino Balesteros, 27 ans, a sans doute le plus beau swing du monde. Il n'a pas encore les plus gros gains chez les joueurs professionnels, mais il s'en rapproche rapidement. Ce jeune prodige fait parler de lui dès l'âge de 17 ans, il passe chez les professionnels. A 22 ans, il remporte l'Open Britannique. Depuis 1907, plus aucun Européen n'a inscrit son nom au palmarès, c'est un exploit. La suite, elle est tout aussi brillante. Une série de victoires impressionnantes, 32, mais surtout, le mois dernier, il remporte chez les Américains l'une des quatre épreuves du Grand Chelem, le Masters. C'est la deuxième fois et jamais un joueur du vieux continent n'a fait aussi bien, il en rit encore. Oui, j'ai été le meilleur la semaine du Masters, j'ai bien joué, c'est sûr. Mais cela ne veut pas dire que je suis le meilleur. Tous les tournois que l'on gagne, qu'ils soient en Europe ou aux Etats-Unis, sont importants pour un joueur, mais c'est très bon de remporter un tournoi aux Etats-Unis. Maintenant, vous avez tout, vous avez tout gagné. Il me manque encore beaucoup de choses. Lesquelles ? Le circuit professionnel et l'Open des Etats-Unis. Que désirez-vous maintenant ? Ce que je désire, continuer de gagner des tournois. Et beaucoup d'argent, c'est important l'argent ? Le plus important, c'est de gagner des tournois, l'argent vient après, c'est au second plan. Pour ce fils de jardinier, le golf, c'est presque un accident. Il veut d'abord être boxeur, mais une fracture du coccyx brise net sa carrière. Comme il habite Santander et tout près du parcours de golf, comme son père est pour se faire un peu d'argent, il porte les gros sacs des joueurs d'anti. Le soir, il s'entraîne en cachette, et aujourd'hui, il étale au grand jour son étonnante facilité. Le golf, c'est devenu plus qu'un simple jeu.